bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez bien alors toujours on est dans la partie concernant la collection des exercices page 33 sur les atomes et les ions dans la dernière vidéo on a corrigé l'exercice 3 concernant bien sûr le noyau les ions etc et on a corrigé c'est l'exercice 4 concernant la masse de l'atome on a trouvé que la masse de l'atome c'est la masse de son noyau d'accord en négligeant bien sûr la masse des électrons maintenant on va corriger l'exercice 5 voilà donc dans cet exercice 1 je l'ai tout d'abord l'énoncé l'atome d'oxygène a pour symbole eau elle possède 8 électrons et peut former l'ion ou d'un mois la question a combien d'électrons possède ct1 la question b quel est le numéro atomique d'eau c'est à dire de l'oxygène que désigne-t-il alors commençons par la première question combien d'électrons possède ct1 bien sûr ct1 d'oxygène ct1 bien sûr d'oxygène et possède 10 électrons pourquoi des électrons parce que ici au début il a l'atome d'oxygène elle possède 8 électrons voilà et après elle a gagné deux électrons qu'on voit ici pour suivre les deux électrons donc et là elle possède dans son cortège électronique 10 électrons dans l'ensemble la question b quel est le numéro atomique d'eau que désigne-t-il que désigne-t-il bien sûr le numéro atomique de l'oxygène c'est 8 on note bien sûr z est égal à 8 tel que z désigne le nombre des électrons de l'oxygène c'est à dire le nombre des électrons ou bien le cortège électronique ce sont les électrons qui tournent autour du noyau de l'atome de l'oxygène et toujours z c'est le nombre des électrons on peut dire aussi le nombre de charges positives du noyau d'un atom la question de lyon d'aluminium a pour symbole 1 3 plus elle possède des électrons donc c'est pas j'en parle ici de lyon de l'aluminium et 3 plus combien d'électrons possède l'atome d'aluminium donc puisque lyon d'aluminium et 3 plus il possède des électrons donc c'est à dire il a perdu avant de devenir lyon et la peur du 3 électrons d'accord on ajoute ces trois électrons indices et on va obtenir 13 électrons ça signifie que le nombre à des électrons qui possède l'atome d'aluminium c'est 13 électrons l'atome d'aluminium possède 13 électrons la question b quel est le numéro atomique de al tout simplement puisque l'atome d'aluminium possède 13 électrons alors on note z est égal à 13 qui représente le numéro atomique de l'atome d'aluminium troisième question l'atome de chlore cl possède 17 électrons il gagne un électron peut devenir lyon de chlorure écrivait la formule de cétillon il faut qu'il est tout simplement dans cette question la formule de cétillon donc ici puisque l'atome de chlore possède 17 électrons il a gagné un seul électron on ajoute bien sûr en haut à droite une charge négative comme indiqué ici donc c'est ça la formule du lyon de chlorure attention ici il faut distinguer entre le symbole de l'atome ou bien le nom de l'atome de chlore qui représente l'atome de chlore avant de devenir ayant qui s'appelle chlorure c'est un mois qui porte une seule charge négative la question b de la question 3 combien d'électrons combien d'électrons possède cet ion puisque il possède au début c'est à dire avant de devenir ayant 17 électrons et puisqu'il a gagné un seul électron donc il va il va ou bien il possède cité en de chlorure 18 électrons dans l'ensemble question numéro c'est de la même question c'est trois questions qu'il est le nombre de charges positives contenues dont le noyau par définition il faut savoir mes chers élèves que le nombre de charges positives contenu dans le noyau c'est le nombre des électrons qui tournent autour de du noyau tout simplement donc ici le nombre de charges possède cet ion c'est le nombre de charges 1 ou bien le nombre des électrons de l'atome de chlore c'est à dire que elle possède 17 charges positives dont nous sommes comment appellent-on ce nombre bien sûr ce nombre s'appelle le numéro atomique z de l'atome de chlore c'est elle donc ça c'est la réponse de la question c'est en même temps parce que c'est une question fait attention parfois on pose une question composée de deux questions par exemple ici j'ai demandé de déterminer le nombre de charges positives contenu dans le noyau de ct1 bien sûr de chlorure donc ne varie pas donc toujours le nombre de charges positives dont le noyau ne varie pas avant et après après bien sûr la transformation union et bien sûr 17 qui représente le nombre de charges positives et représente aussi le nombre atomique de l'atome de clare maintenant c'est ça l'exercice 5 maintenant les charges de nez passons pour corriger l'exercice 6 voilà je vais l'annoncé de cet exercice l'atome de fer contient 26 électrons la première question que signifie la phrase l'atome de fer est électriquement neutre ce mot que représente ce qu'on appelle la neutralité électrique ou bien lorsqu'on entend le mot la phrase l'atome anatome est électriquement neutre ça signifie que le nombre de charges positives du noyau est égal au nombre de charges négatives des électrons d'accord c'est ça la neutralité électron ici il faut écrire l'atome de fer est électriquement neutre ce qui n'est fait que le nombre de charges électriques positives de ce noyau est égal au nombre de charges électriques négatives de ces électrons tout simplement on peut justifier par la relation on peut écrire q a atomique est égale q n qui représente la charge du noyau plus q e qui est présente la charge des électrons c'est à dire j'en place plus ze moins ze je simplifie on trouve une charge nulle donc ça c'est une on dit que l'atome de de fer est électriquement neutre la deuxième question l'ion de fer 2 a pour symbole fe de plus combien d'électrons contient-il c'est à dire l'ion de fer 2 donc il faut il faut bien lire l'énoncé de l'exercice 6 la tombe de fer contient 26 électrons qu'on voit ici le fer 2 a pour symbole fe de plus c'est à dire que le fer il a perdu deux électrons ils ont demandé ici de savoir ou bien de déterminer le nombre des électrons les électrons contient cet ion fe de plus alors au début il possède 26 électrons maintenant il perd deux électrons donc il va rester 24 électrons automatiquement on veut dire que cet ion de fer 2 le fer 2 bien sûr elle contient 24 électrons d'accord mais faites attention va faire on va faire la soustraction entre le nombre des électrons avant de devenir avant de transformer mais avant la transformation de la tombe de fer en ion de fer 2 si ça va faire 26 moins 20 voilà c'est ça la question la réponse de la question 2 le fer 2 contient 24 électrons demain pour la question 3 l'ion de fer 3 fait à torger ici l'ion de fer 3 pour symbole fe 3 plus c'est à dire que la tombe de fer il possède 26 électrons maintenant il a perdu 3 électrons donc on voit quelques la différence avant et après ici 26 électrons moins 3 électrons qui a perdu cet ion cette attente de fer il a perdu 3 électrons pour devenir ion de fer 3 donc c'était des 26 moins 3 ça fait 23 dans ce cas là l'ion de fer 3 possède 23 électrons donc voilà mes chers élèves c'est tout concernant la collection des exercices sur les atomes et les éants j'espère que j'ai bien j'ai bien expliqué j'ai bien bien sûr donner les bonnes les bonnes réponses donc en tout cas je vous laisse et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo charles